L'abri de jardin est idéal pour ranger les râteaux, les pelles, les échelles, la table, les chaises de jardin et même la tondeuse. Mais petit problème, la place est très vite limitée. Et voilà, notre abri de jardin, on vient de le construire et déjà il n'y a plus de place parce qu'on a un peu mis les chaises où on pouvait. On a utilisé au maximum le sol et je vais vous montrer une petite astuce aujourd'hui, c'est qu'on va dégager le sol et utiliser au maximum les murs. Les murs sont trop souvent négligés alors qu'ils peuvent assurer un gain de place énorme. Didier, notre pro du rangement, a compris que les astuces sont partout. Notre pro entre en action, ce tas de chaises prend beaucoup de place. Donc là nous avons un canot et on va rattacher un crochet comme ceci pour mettre nos chaises dessus. Voilà, comme ceci, hop. Ensuite nous prenons les chaises et vous allez voir que ce tas de chaises va disparaître assez rapidement. C'est bluffant, si un simple crochet au mur peut faciliter déjà le rangement, Didier a trouvé un autre espace qui n'est jamais utilisé et pourtant. Toujours un outil très encombrant et ici nous allons utiliser un espace au-dessus de la tête. Donc là on pourra mettre tous nos échelles en dehors de nos pieds. Le moindre centimètre carré est pensé pour une meilleure organisation mais aussi pour conserver au mieux son matériel. Et voilà notre parasol qui pendant l'hiver va prendre de l'humidité donc il faut qu'on trouve une solution pour le suspendre. Et voilà, notre petite solution c'est d'utiliser l'espace au-dessus de la porte, un espace souvent qui est perdu, qui est non utilisé. Et donc le parasol sera, excusez-moi, hop, donc soulevé et en dehors de l'humidité pour toute l'hiver. Trop fort ce Didier ! Et comme les espaces au-dessus de la porte, on essaie aussi d'utiliser les espaces au-dessus de la fenêtre. Donc vous allez voir que là nous pouvons mettre une étagère. Ici aussi une plaque a été installée. Didier est équipé mais vous pouvez simplement visser une planche et arriver au même résultat. L'important est de penser à s'organiser en hauteur. Et voilà. Et ça marche aussi pour vos outils, même les plus petits. Et là nous avons un panier pour regrouper tous les petits outils, ce qui permet de retrouver tout beaucoup plus facilement. Si on a des problèmes dedans, ça permet d'avoir tout à hauteur quand on a envie de travailler dans le jardin. Ah non Didier, pas de jardinage tout de suite. Il vous reste quelques trucs à dévoiler. Et utiliser les murs, c'est doubler l'espace de rangement. Pour notre pro, un seul mot d'ordre. Utiliser au maximum les murs. Donc on va commencer avec quelques paniers pour dégager les bidons comme ceci. Dans un abri de jardin, les engrais et insecticides ont aussi leur place, mais pas n'importe où. L'idée ici c'est de mettre les produits dangereux en dehors de la portée des enfants. Comme ceci. Et donc, c'est facilement ouvrir et fermer à clé l'armoire. A vous de jouer, faites la liste des outils dont vous avez besoin souvent et du matériel que vous ne sortirez qu'une fois par an. Vous comprendrez vite ceux qui doivent être à portée de main. Mieux ranger, c'est mieux s'organiser. C'est gagner du temps à ne plus chercher sans trouver et gagner de la place pour une tondeuse par exemple. Sous-titrage Société Radio-Canada